Je vous propose de voir comment intégrer un parcours OpenRunner directement sur une page web du site WordPress du VeloClub. Comme d'habitude, on va saisir l'adresse suivie de wp-admin afin de pouvoir s'identifier comme un rédacteur ou un administrateur du site. Une fois que je suis logué en tant qu'administrateur, le plus simple est de revenir sur le site et de se rendre à la page directement sur laquelle on voudrait intégrer le parcours OpenRunner. Ici, sur cette page d'accueil, je souhaite intégrer au bas, en dessous de la fiche, les quatre parcours VTT. Je vais modifier. Je retrouve la fiche qui est en ligne et je vais mettre au bas de cette affiche et je vais rajouter le premier parcours qui sera le parcours VTT 47 km. Je fais « Entrer » pour passer à la ligne et ici, je vais cliquer sur « Ajouter un code court ». Ce sont les deux crochets avec le slash au milieu. Je clique une fois dessus. Ensuite, je vais aller chercher le code à intégrer ici. Ce code se trouve sur la page OpenRunner du parcours qui a été réalisé. Donc moi, je récupère ici, pour le 47 km, il suffit de descendre sur la page OpenRunner et de chercher un peu plus bas à droite le code sur votre site web. « Partagez ce parcours sur votre site web ». Je clique ici. Le code apparaît. Donc je le sélectionne. Je fais copier le code. Je reviens sur la page web. Je clique dans le rectangle et là, je vais coller directement mon code. Et je valide ma page. C'est terminé. Le parcours OpenRunner est intégré à la page web. Donc pour le voir, il suffit de cliquer sur « Voir la page ». Et on voit ici que le parcours OpenRunner de 47 km, c'est bien ça, a été intégré. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les fonctions du site web OpenRunner sont actives directement depuis le WordPress du Véloclub. C'est-à-dire que si je zoome en arrière ou en avant, la carte suit tout en restant dans la fenêtre qui a été paramétrée. Alors le petit inconvénient, c'est qu'on a une fenêtre qui fait 450 pixels par 580 pixels. Ce qui fait que c'est relativement grand ici, dans le bas de la page, par rapport à la fiche qui est ici. Mais bon, après c'est très pratique et c'est très commode. Donc pour la durée qui précède, enfin toute la période qui est avant la date de la rando, je trouve que c'est intéressant de laisser le parcours ici.